Salut à tous, une vidéo qui sera une expérimentation. Ce matin, je lisais tranquillement la Gazette DistroWatch comme tous les lundis et je suis tombé sur un truc qui m'a fait un peu marrer. Bien sûr, tu parles encore une fois de DistroWatch. Oui, mais cette fois-ci vous allez comprendre pourquoi. Parce que si on regarde ce que ça s'appelle les Headlines, on voit l'affaire NOS, une des DGLFI dont j'ai parlé, je vous renvoie dans tous les nains descriptifs comme l'habitude, va, enfin une DGLFI basée sur Linux Mint, va adopter un modèle Rolling Release, va jouer un plus gros, pour, dans une future approche, il utilisera un système de PPA. Je me suis dit, ah, cette DGLFI qui propose un PPA, pourquoi pas ? Bref, donc ça m'inspirait un article où j'ai été simplement titré la Rolling Release nouvellement dans le mode de distribution de GNU Linux, alors que les Rolling existent en gros depuis une quinzaine d'années, avec ceux qui s'étaient appelés à l'origine la ENOC, qui m'est reconnu sous le nom de la Gen2 Linux. Donc je précisais, les plus, enfin la grande époque, la première époque des Rolling, c'est la Gen2, la Arch Linux, la Frugalware, la Sabayon et la Calculate. En gros, c'est 2002 à 2006. Voilà. Et je précise plus loin, dans l'article, voilà, je mets un plus gros, sans oublier la branche Tup&Wid d'OpenSus depuis 2014. Je n'en ai, je ne me rappelle pas d'avoir parlé sur le blog parce que moi et OpenSus, ce n'est pas un grand amour. Donc je me suis dit quand même, j'ai envie de voir à quoi ressemble Tup&Wid. Donc je suis allé sur le site d'OpenSus et j'ai dit, bon ben voilà, je vais récupérer une image. Je me suis dit, pour gagner du temps et pour éviter de me taper d'installation en ligne, même si ça serait mieux, je me suis récupéré l'image ISO en X86-64. Donc acte, voilà, un petit coup de W4 plus tard. Voilà, donc l'image ISO fait quand même 4Go. En gros, 20 minutes pour la récupérer ma connexion. Là, et là, c'est une... Et on peut voir qu'elle date du 2017-06-09. En clair, 9 juin 2017. On est le 12 juin, ISO à 3 jours au moment où j'enregistre la vidéo. Bref. Donc, j'ai lancé mon ami VirtualBox. Je vais créer une machine virtuelle OpenSus TumbleWid. OpenSus TumbleWid. J'ai envie de voir quand même à quoi ressemble l'engin. Même si je ne suis pas fan, c'est peu que de dire de l'OpenSus. Donc, là, là, voilà. Donc, la machine habituelle. Comme je n'aime pas le UEFI, c'est comme l'OpenSus, je n'aime pas les deux. Enfin, je ne suis pas super fan. Et le côté UEFI, ce n'est pas mieux. Donc, là, 2Go de mémoire vive. OK, stockage, c'est bon. Donc, on va mettre... Bon, j'avais d'abord voulu récupérer la snapshot, mais je me suis dit, non, je vais clairement prendre la OpenSus complète. Ça sera mieux pour l'installation plus rapide, parce que je sais que l'installation d'OpenSus peut être longue. Bref. Donc, là, voilà. Accès par pont. C'est bon. Et on va lancer l'installation pour voir ce que ça donne. Donc, là, on va passer en français, ça sera mieux pour l'installation. Et on est bon. J'espère qu'il n'y a pas d'être 8 jours à démarrer. Et là, bien sûr, je vous montre un petit truc. C'est le mug Framasoft. Je vais profiter d'un crowdfunding, enfin, un tour de ce style, pour l'avoir. Donc, à la bonne vôtre. Et c'est du café, pour si vous voulez savoir. Je tiens à remercier Framasoft de tout le boulot qu'ils font pour proposer des services libres de bonne qualité. Bref. Le côté, je spon... Enfin, je parle... Je lâche un peu le cul de Framasoft. C'est fait. Enfin, je lâche le cul. Vous savez que Framasoft fait pas mal de boulot. Bref. Donc, là, là, il y a un peu de Stumbleweed. Tumbleweed, je crois que ça veut dire « amarrante » en anglais. L'amarrante, c'est une plante. À moins que je... Donc, c'est un parlement de plante. Bref. Ça ne m'a pas franchement beaucoup avancé. Si vous savez ce que c'est réellement l'amarrante, je suis preneur. Et non, ce n'est pas une actrice célèbre. Les années 70, je crois, me souvenir. Ouh là. Amarrante, je crois que c'est les années 70. Ou sinon, une actrice française célèbre des années 70-80. À moins que je confonde avec quelqu'un d'autre. Bref. Peu importe. Donc. Ça va démarrer, normalement. Voilà. On va se retrouver sur l'installateur classique de la OpenSUSE. Je passe en plein écran, ça sera plus agréable. ... Quand tu veux pour démarrer. Bon, on va mettre ça sur tout de la machine virtuelle. Voilà. Donc, OpenSUSE Tumbleweed, blablabla, blablabla. LGPLv2, blablabla, blablabla. Non. GPLv2, autant pour moi. Je crois que c'était LGPL. Non, c'est un GPL tout court. On va mettre encore, bien sûr, les trucs classiques. Ah, c'est pas mal, ça. Vous n'utiliserez pas l'OpenSUSE Tumbleweed pour l'utilisation sensible dans le nucléaire, le chimique. Enfin, les armes chimiques, nucléaires ou biologiques. Sauf si vous l'avez autorisé par le gouvernement américain. Il faut souvent lire les... Ce qu'on appelle les... Les CLUF. Contrats de licence du 7h final. C'est marrant. Donc... Tiens, du bétard FS. Si vous ne voyez pas, mettez la vidéo en pause, vous verrez qu'il y a du bétard FS et du XFS. Pourquoi pas ? On va regarder les paramètres par défaut. Donc, ça, c'est bon. Et là, bon, à part que c'est en anglais, moi, je m'excuse. Normalement, on affiche... Enfin, nombre de distributions, quand elles sont multi-environnement, les affichent soit par ordre alphabétique, soit par ordre de préférence. Quand on voit, et moi, jusqu'à preuve du contraire, si c'était par ordre alphabétique, ne serait-ce au moins que pour les choix d'environnement, ce serait Gnome puis Plasma. Historiquement, ils vont me corrigerer, OpenSUSE était basé sur KDE. Donc, comme la Mandrake et ses descendantes. Donc, on va garder KDE. Et non, je ne veux pas de login automatique. Et zut, j'ai oublié... J'ai dû me taper des mots de passe différents. Qu'est-ce que c'est passé ? Ah, c'est bon, mon mot de passe était suffisamment puissant. Alors... Donc, il va installer 4Go de Plasma 5. Il y aura LibreOffice apparemment, des jeux... Oui, bon, d'accord. On va installer. Donc, on va aller dans les détails. Désolé, j'ai un air qui me tourne dans la tête. Donc, il y a 2078 paquets installés. Et maintenant, combien que je mette la vidéo en pause ? Parce que je n'ai pas l'intention de faire du remplissage. C'est là qu'on apprécie d'avoir une installation depuis un support physique. plutôt pour les gros paquets, n'est-ce pas ? Donc, ce serait bien gentil de m'annoncer une installation. Merci, mon gros. Il ne va pas me l'afficher, l'enfoiré, hein. Donc, apparemment, c'est les Plasticity Frameworks 5.34. C'est quand même du récent. 25 minutes. Donc, il est dans ce 25 minutes. Je vais mettre la vidéo en pause. Il est 16h07. Et je reviens quand la vidéo... Enfin, je reviendrai quand le système aura fini de s'installer. À tout à l'heure ! Là, je suis de retour. 16 minutes sont passées. 16 minutes, même un peu plus. On va mettre 17. On va être gentil. Il nous reste moins d'une minute d'installation. Donc, il a installé quelque chose comme... Ça, que les noms de paquets, plusieurs centaines de paquets. Donc, c'est bien. On voit aussi que c'est un Plasma 5.10. Enfin, on voit dans les paquets qui sont passés. Alors... Donc, mieux celui d'avoir la plus habituelle. Non, il n'y a que ça. Bon. Donc, c'est quand même du très récent. C'est normal pour la version Rolling Redis de la OpenSUSE. Sinon, ça serait un peu bizarre de se retrouver avec un vieux Plasma. À la limite, un Plasma 5.8, pourquoi pas, parce que c'est la version LTS. Mais bon... Mais quand même presque... On va dire une vingtaine de minutes pour installer la base. C'est long. Même depuis le... Un support physique. Bon, je suppose qu'il va y avoir quand même 15 trillions de mises à jour en l'espace de trois jours. Quoique, avec les Rolling, par moments... C'est une Rolling qui a fait une image d'installation assez fraîche. Donc, ça peut aider. Quoi qu'il suffit d'avoir une grosse mise à jour style un nouveau Plasma. Et là, on la sent passer la mise à jour. Parce qu'elle est costaude. Et qu'elle élargit bien la bande passante. On commente. On commente. On commente. Donc, il fignole tout ça. Vas-y, fignole mon gros, fignole, fignole. Mais quand même. Qu'est-ce que je gagne l'installation ? Oui, bon. Pour un environnement Plasma, c'est plutôt dans la bonne moyenne. Donc, ça gratte sur le disque virtuel. Comme on peut le voir ici, ça gratte pas mal. C'est toujours le dernier pourcent le plus long. Les derniers pourcents les plus longs. Alors, tu vas avancer ou tu vas reculer ? Oui, bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. «Firons. Fpirons. Oui, bon. Et ça a gratté, ça a gratté. Je ne sais pas qu'il n'est pas planté parce que ça ne m'ennuie rien brin. Quand tu veux pour avancer. Et ça a gratté. Ça a gratté. Sous-titrage ST' 501. J'ai presque envie de mettre la vidéo en pause et de revenir quand il y a l'heure du maré. Sous-titrage ST' 501. Bon, vous savez quoi ? Je vais mettre la vidéo en pause une deuxième fois et je reviendrai quand il va redémarrer. A tout de suite. Voilà, donc je ne sais pas combien il est passé. Peut-être 3 minutes. Il a fini de tout mettre à jour. Il avait des paquets installés. Donc vous voyez, il m'a fait mentir cet enfoiré. Peut-être que j'ai eu 3 minutes de coupure. J'ai à peine eu le temps de redater un tout petit peu la deuxième partie de la vidéo parce que je le redate au fur et à mesure. Donc on va dire 3 minutes sont passées environ. Sale bête. Donc parce qu'il y avait des scripts qui n'étaient pas... Des scripts un peu longs à récupérer. Bien sûr, 2 minutes après que j'ai coupé la vidéo, boum, il s'est excité l'enfoiré. Gentil, l'OpenSys de Malouïde. Elle va se prendre un coup de pied au cul, l'OpenSys de Malouïde. Désolé, mais sur le coup, ça est un peu énervant. Donc là, il est en train de finir l'ensemble. Parce que le temps qu'il cherche les fichiers qui finissent la station du paquet et compagnie... Boum ! Monsieur a pris son temps. Voilà, donc normalement, cette fois-ci, je n'aurai plus besoin de couper et de remettre la vidéo. La troisième tentative sera la bonne. Yes ! Allez, on a du direct ! On dit quoi déjà ? C'est que 95% des choses sont faites dans 5% du temps. Et c'est ces derniers pourcents qui mangent 85% du restant. En gros, c'est les fignolages, enfin, la finalisation qui est la plus longue. Le plus long, ce n'est pas de faire le gros œuvre, c'est de fignoler ces finitions qui sont les plus longues. La preuve, encore une fois. Je crois que c'est ça, on dit qu'on peut faire 95% des choses en 5% du temps. Et que les 5 derniers pourcents, c'est 95% du temps d'un projet. C'est un peu gonflant par moment. Je voudrais quand même avoir l'habitude au bout de plusieurs années de vidéos sur les distributions Linux, mais bon, on est toujours surpris, hein ! Allez, avance, connard ! Pardon. Désolé. Et maintenant, c'est la station de groupe qui va prendre une éternité. Bon, et l'avance ou le recul ? Il va me faciliter le transit, l'enfoiré ! Vous voulez des laxiatifs ? Installez l'Open System Budweed dans une machine virtuelle ! Ouais ! Vous aurez un parfait laxiatif ! Quoique qu'installer de Ubuntu dans une machine virtuelle aussi, c'est laxiatif pour le moment. Voilà ! Ça y est ! On y arrive. On va gagner 10 secondes. Donc, il redémarre. Et on passe en plein écran. Donc, OpenSUSE Dumberweed. Anonyo 4.11.3, donc le 4.11.4 est récemment sorti, donc c'est du récent, ça colle bien. Alors, là, je suppose qu'on va avoir un Playmousse, normalement. Donc, là, c'est SystemD, classique. Pour les personnes qui n'aiment pas SystemD, dommage. Pour les personnes qui s'en foutent aussi, voilà. Peu importe. Wicked Network Network, Network Nanny, c'est quoi ce truc. Donc, il fait un petit peu de nettoyage. Parce que ça serait Wicked Nanny Service, c'est peut-être un système de service, enfin, ce qu'on appelle un filtre parental. Donc, là, on va avoir un écran de connexion STDM. Il ne faut pas que je me gourre dans le mot de passe que j'ai installé. Tac, 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 tac. Et bien sûr, ah, saleté le clavier, j'ai comme l'impression qu'il est en anglais. Bingo, il doit être en anglais, cet enfoiré. Le clavier est en QWERTY. Par rapport au mot de passe, je m'en aperçois. Cool. Bon, on va juste modifier le clavier. C'est un peu ennuyeux. Parce qu'on utilise des touches qui sont différentes du QWERTY et de l'AZERTY. Si on ne connaît pas les équivalences, on n'est pas dans la même merde. Donc, c'est un peu long de démarrer. C'est normal, c'est KDE. Donc, première chose que je vais faire, ça va être de dire, tu passes le clavier en français. En anglais, justement, AZERTY. C'est joli, il se fond d'écran. Ça fait un peu carapace de tortue, mais c'est sympa. Donc, on voit que c'est le thème d'icône de brise, avec l'icône très logique pour la corbeille. Donc, là, on va aller dans le système. La sorte de configuration. Vous voyez, il y a Yast qui prend aussi un peu le dessus. Configuration des systèmes. Voilà. Donc, j'avais ce côté, je n'avais même pas remarqué. Donc, alors, configuration réseau, non, c'est pas ça. Périphrique d'entrée. Voilà. Donc, disposition. PC 105 touche. Disposition. Le clavier français, c'est possible ou pas. Voilà. Et de ce coup, ça va aller mieux pour la suite. Donc, je vais voir aussi si les langues sont mises à afficher. Administration du système. Paramètres régionaux. Voilà ce que j'ai cherché. Paramètres par défaut le français. On va appliquer. Parce qu'il y a des boutons aussi en anglais, ça qui est un peu ennuyeux. Je vais voir si on a les répertoires utilisateurs en français et Dolphin en français aussi. Oui, donc Dolphin est en français. Bon, bien sûr, il y a des répertoires comme Bin. Je ne sais pas pourquoi. Public HTML qui sont OK. Alors, il faut m'expliquer pourquoi le BTRFS. Parce que je crois que l'OpenSUSE est une des rares distributions. On ne peut pas dire la seule qui propose le BTRFS. Donc, on va voir un niveau de traduction. De l'ensemble déjà. Module le clavier qui n'était pas dans le bon agencement au départ. OK, donc ça c'est en français, c'est sympa. Je pense que c'est dans les profits 5.2. Un autre 5.3. Donc, c'est la version fraîche. Enfin, évolution selon l'appellation de LibreOffice. Donc, on va mettre en plus de son. Et on va voir ce qu'il y a comme mise à jour. Étant donné que l'ISO est sorti il y a trois jours, il n'y a pas eu grand chose. Donc, enfin, c'est pariaste. Donc, nous avons dit, c'est ajout, suppression, programme. Par contre, parfois, il est doublé en anglais et en français. Bon. C'est pas grave. Il y a pire. Mince, c'est vrai que je n'ai pas le même mot de passe. Oui, je sais, je me suis gouré. C'est pas le même mot de passe que j'utilisais que d'habitude. Je sais, j'ai fait gourance. Alors, affiché, dépendance, configuration, mise à jour en ligne. Donc, attendez qu'on a fait une installation hors ligne, automatiquement, il doit... Bon, c'est pas super complexe. C'est dommage, par contre, qu'il ne s'est pas pensé à rajouter une option pour dire est-ce que vous voulez... On va pas s'ennuyer. On va prendre les options, on va compléter les options. Et puis maintenant, ok, dépendance en key, options... Euh... Voyons, donc là, c'est pas celui-là. Donc, je vais voir avec Yast. J'ai dû faire une faute de frappe. Ben, c'est mieux comme ça. Euh... Mise à jour en ligne. Configuration de mise à jour en ligne, peut-être. Euh... Peut-être que là, il y a peut-être pour un bar qui perdait les mises à jour. Peut-être qu'il faut bien savoir si il y a des mises à jour pour les installer. Car il serait étonnant qu'en trois jours, il n'y ait pas eu des mises à jour disponibles. Alors... Un paquet... Ah, c'est une installation, c'est pas ça. Rechercher... Ah, c'est peut-être les mises à jour qui se font. Euh... Voilà. Software updates. Je vais chercher au mauvais endroit. N'ayant pas l'habitude de l'OpenSUSE ni de KDE. Donc, je vais savoir s'il y a des mises à jour disponibles ou pas. Voilà. Mais comme je n'avais pas configuré les dépôts de mise à jour avant de lancer la session, c'est normal qu'il ne les a pas... S'il y avait des mises à jour, c'est normal qu'il ne les a pas trouvées directement. Je suppose qu'à chaque couverture de session... Ah, d'accord, il n'y a aucune mise à jour. Bon, autant pour moi. Donc, je ne pourrais pas tester pour les mises à jour. On va voir toujours moins pour l'installation de logiciels. Euh... Donc, Firefox, on va voir si il y a Flash installé, par exemple. Donc, je vais lancer Yast en parallèle. C'est vrai que Yast fait un peu doublon. Certaines fonctionnalités de Yast font doublon avec... Donc... Avec les outils système de... De KDE. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. Ce qui pourrait provoquer, par moments, des petits conflits de fichiers... Enfin, conflits d'options. Bon, ouais, pas mal. Ok. Donc, c'est... 52.1. Donc, c'est une version VSR. C'est logique. Pour être tranquille, c'est quand même mieux. C'est logique. Humbleweed. Lip. Testing. Blablabla. C'est logique. C'est logique. Quelles sont les dérivés d'OpenSUSE ? Je ne savais même pas qu'il y en avait. Il va y avoir des centaines, par contre, des dérivés d'OpenSUSE. Et du Life. Du Gecko Linux. Ouais. Enfin, des centaines qui soient fonctionnelles. Moi, je sais très bien qu'il y a d'OpenSUSE BuildService. Mais bref. Ah, mais je voulais voir pour Flash, pour voir si c'est installé ou pas. Parce que si ce n'est pas installé, ce n'est pas bien grave. Donc, il y a Java. Donc, il n'y a pas de Flash. Pas plus mal. On va fermer ça pour le moment. Donc, je vais voir, côté Greyfonds G-Streamer, s'il y a le paquet Ugly, qui permet de supporter tout ce qui est MP3 et compagnie. Sinon, on va pouvoir l'installer. Par contre, il y a toujours le problème, c'est qu'apparemment, il y a les versions 32 et 64 bits qui se battent en duel. Donc, si on ne fait pas gaffe, on peut se retrouver avec les installations ou d'extra. C'est celui-là. Ça ne mange pas de pain. Ugly n'en est pas installé, donc on va l'installer aussi. Il y a Gimp installé. Je n'ai même pas fait gaffe. Je sais, tu as plusieurs tâches en même temps. Mais ce n'est pas une raison pour me geler tout. Voilà, c'est gentil. Donc, en bureautique, on a les outils classiques. OK. Développement, les outils classiques. Graphisme, on a Gimp, on a Julian View. Ça, c'est le problème des paquets RPM. Ils sont parfois un peu lourds à installer. Donc, Aggregator pour les flux RSS. Ouais, 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 ouais. Donc, apparemment, on a pas mal de jeux qui sont installés. Si, avec impatience, oui. On a quelques jeux installés, mais pas en totalité. À Maroc, oui. Il faudrait vraiment quand même qu'à Maroc se bougent un peu les fesses. Externes, oui, je vous montre bien pourquoi, d'ailleurs. Donc, vraiment, on a pas la totalité des KDE, mais des éléments qui sont intéressants. Ah, bien, je vais voir pour VLC s'il le propose. C'est oui, quelle version ? Enfin, quelle version ? Je sais bien qu'il va proposer VLC, mais je vais voir quelle version il va proposer. quand tu veux pour te lancer. Bah ! Apparemment, il a décidé de ne m'en papaouter. Et de ne pas vouloir se lancer. Ha, ha ! Ah, mais c'est bon. Il était un peu long à répondre. Donc, on verra plus tard pour VLC. A moins que VLC soit préinstallé. Non, c'était trop beau. Donc, on va voir dans les informations système. Alors, centre d'information. Donc, apparemment, c'est un Plasma 5.10 avec les KDE Frameworks 5.34. Donc, c'est vrai que là, le côté Rolling Redis est bien respecté. Et on voit bien que c'est une version assez adressante. Ouais, donc, c'est sympa. Mis à part la lourdeur de Yast. Qui est aussi liégée qu'une éléphant enceinte par moment. Donc, on va voir essayer de rajouter... Euh... Notre ami VLC. Par contre, le problème, c'est sur le plan graphique. C'est pourquoi la corbeille, une icône, un dossier classique avec une corbeille dessus. Euh... Là, il n'y a pas à dire, mais les graphistes ont peut-être un peu chié dans la colle quand ils ont conçu cette icône. Parce que pour moi, elle n'est pas franchement parlante. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. C'est quand même plus simple de mettre une icône de corbeille pour la corbeille. Mais c'est vrai. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors... Quand il voudra se lancer, il nous dira... Ouais, mais sinon, on a des outils classiques, quoi. C'est un KDE allégé. Avec le strict minimum. Même si l'installation fait 4GB. Ouais, 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 ouais. Bon, moi, déjà, on n'a pas du franglais. Ah, il ne veut pas se lancer, Yast. Bon, mais tant pis. On verra plus tard. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Alors, peut-être que si on passe par le terminal, ça passera mieux. Donc... Zipper install blc. Je crois que c'est ça, la commande. Si c'est pas ça, il me corrigera. Et... Mais punaise. J'en aime pas. Je ne sais pas ce qu'il mange les processus CPU. D'accord. Sudo. Ça peut être un peu plus rapide que par Yast. Alors déjà, je vous ai déplacé là. Merci. J'adore les outils à base RPM. Ah ! Trop tard. Tu n'avais qu'à te lancer auparavant. Interrompre. Voilà. Donc, on va savoir rapidement quelle version qui va être installée. En espérant que ça ne bousille pas l'ensemble du système. C'est rapide. Mais c'est rapide. Mais c'est rapide. Mais c'est rapide. Je jure soignement que je ne me perdrai plus de la vitesse d'installation des paquets sur la Calculate. Même si c'est plus lent que la Calculate était plus lente, là j'avoue que je commençais à perdre un peu patience. Donc, apparemment, c'est une version 2.2.6 de VLC. Ils ont été prudents. Ils n'ont pas été jusqu'à installer une version pré 3.0. Donc, normalement. Normalement. Et bien, pour t'adier à s'arrêter. On dit que l'informatique est une école de la patience. Vous en avez la preuve. Donc là, on va voir si VLC est bien rajouté. animé. Voilà, tu vas rêver. T'es gentil. Lecteur multimédia VLC. Normalement, une version 2.2.6 qui doit s'afficherait. Voilà, voilà, voilà. Umbrella. Je n'ai même pas que la 2.2.6 s'appelait la umbrella. J'ai appris un truc aujourd'hui. Bon, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, je vais passer à la conclusion. Si je veux bien m'éteindre la machine virtuelle. Voilà, ça y est. Il y a peut-être de m'éteindre maintenant. Ah zut. Donc, pour conclure, en tant que j'essaie d'éteindre la machine virtuelle. Bon, c'est sympa comme principe pour une running release. Mais, par contre, on sent vraiment que l'ensemble est lourd. C'est peut-être dit aussi la machine virtuelle. J'ai toujours trouvé Yast lourd et un peu redondant. Ce n'est pas l'open-sues-sample-wide qui va recharger grand-chose. Sinon... Ah, j'ai pas mal l'écran d'extinction et de démarrage par extension. Sinon, si vous aimez la distribution à base de RPM et que vous voulez une running, pourquoi pas l'open-sues-sample-wide ? Personnellement, je la trouve un peu lourde. Parce qu'installer de moins de logiciels... Yast, quand même, il dit... Attends, j'arrive, je me lance... Ça fait un peu long, hein ? Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi proposer du BTRFS ? Alors, ce n'est pas un système de fichiers qui semble être finalisé. Et je pense que si un jour BTRFS sera finalisé, c'est quand URD 1.0 sortira. C'est-à-dire si je crois vraiment à la finalisation, un jour ou l'autre, du système de fichiers BTRFS. Voilà, donc... Sinon, bon... Je ne sais pas si les lenteurs sont liées à BTRFS ou pas. Parce que si c'est à BTRFS, ça expliquerait un peu les lourdeurs de l'ensemble. Elle est couchée. Bon, sinon, c'est sympa, mais... Elle n'est vraiment pas si réactive que ça. Je ne suis pas parié que si on faisait... Si on prenait une OpenSUSE en regardant ce bon vieux standard 4, standard 4FS, je ne suis pas parié qu'on gagnerait 15 à 20% en vitesse. Bien sûr, on perdrait tout ce qui est en sécurité, mais bon... Il faut savoir faire le rapport sécurité-vitesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !